Bonjour à tous, je fais cette vidéo ici pour vous montrer l'animal concrètement. Celui-là on voit clairement qu'il a été empoisonné, il n'y a pas l'ombre d'un doute. La gendarmerie a voulu des photos, mais avant de critiquer ou quoi que ce soit la gendarmerie, dites-vous bien qu'en termes de moyens et autres, c'est pas comme pour un homicide d'être humain. Et de toute façon le problème n'est pas tant de savoir avec quoi il a été empoisonné, mais plutôt par qui. Et malheureusement à mon avis ça n'aboutira pas, parce que je vous remercie à tous infiniment pour votre soutien. Vous avez des bonnes idées, mais vous ne voyez pas comment c'est sur site. Et le problème des caméras c'est qu'il y a 3 km de clôture ici. Je ne sais pas si vous imaginez, ici c'est une galère pour retrouver des cochons quand ils disparaissent. Parce que ne serait-ce que ce parc-ci fait 13 hectares, pour ceux à qui ça ne parle pas ça fait 130 000 m². Qu'avec des arbres partout, ça monte, ça descend, c'est très difficile pour trouver. Donc si vous voulez, si quelqu'un veut faire des trucs aussi lâches, c'est pas compliqué. Et lâche c'est le mot, enfin c'est même horrible, parce que quand on me tue des animaux, bien sûr ça rend fou. Qu'on m'en vole aussi, parce que dans le passé, il y a eu tous les dépôts de plaintes, on en a parlé dès la première vidéo, mais on m'a déjà volé en tout 37 animaux. Là c'est la première fois qu'on m'en abat et qu'on les laisse froids dans le parc. Donc là vous êtes sur un mâle qui fait à peu près comme ça, à bistodénas, 90 kg. Un animal qui a souffert parce qu'il a été torturé, en gros au poison. Et encore je ne sais pas à quelle vitesse ça a agi, mais pour ceux qu'on a retrouvé par balle, il faut vous imaginer qu'ils ont été tirés au niveau des reins et que ça ressorte de l'autre côté. Donc on est sur des animaux qui ont agonisé des jours avant de crever. On en a retrouvé un avec mon neveu qu'on a dû achever nous-mêmes, parce qu'on ne sait même pas quand ça a eu lieu exactement, mais ça faisait plusieurs jours que l'animal agonisait dans le parc. Donc voilà, il faut vous rendre compte de l'horreur de ce que c'est ce qu'on vit. En plus, je suis le seul et unique fautif et idiot, mais n'ayant pas d'assurance, c'est une perte sèche. Pour toutes les théories, c'est 15 000 euros de perte. C'est à cette histoire-là. Voilà. Donc ce matin, j'ai été voir le maire en désespoir de cause pour faire en sorte que tout ça s'arrête. Il s'est littéralement foutu de ma gueule. Donc on a l'enregistrement. Bon, malheureusement, c'était une caméra cachée. Donc dans ma poche, on ne voit pas l'image, mais le son est nickel. Donc on vous fera des images d'incrustation, notamment de ce qu'il y avait sur son bureau à ce petit coquin. Et pour ceux qui trouveront que j'ai été trop virulent, et encore, enfin, on ne sait pas... Mais pour ceux qui me trouveront un peu, entre guillemets, agressif ou virulent, imaginez-vous ce que c'est la vie ici. Imaginez-vous ce que c'est tous les jours de trouver les animaux morts. Et tout ce qu'on a vécu avec les coupures d'électricité, la tentative d'assassinat, les vols d'animaux, les dégradations diverses et variées, et tout ce qui nous font vivre lui et son maître. Donc, enfin, et ses maîtres. Mais voilà, pour moi, ce qui se passe actuellement, bien sûr, je n'ai pas de preuves, mais si je devais spéculer, ce serait soit du niveau du côté de la mairie, soit du côté de ce cher Jean-Michel Baillet, que tous mes doutes vont, parce que pour le coup, je pense que l'anglais est en dehors de tout ça. Voilà, j'aurai l'occasion de vous expliquer tout ça prochainement. Voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, et j'en profite pour rajouter qu'on ne mettra pas en place de cagnotte, parce que vous nous avez déjà beaucoup aidé, et tant que la situation n'est pas absolument désespérée, il est hors de question de vous redemander des sous. Donc, tant qu'on peut arriver à continuer, on continue et on va se débrouiller. Et oui, on va mettre des caméras, même si c'est un investissement, on va faire ce qu'on peut, mais là, on se bat un peu contre des moulins à vent. Donc voilà, c'est... Bonne journée à tous.